Allez bonjour tout le monde et ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon let's play en hardcore sur le jeu Diablo 3 et son extension Reaper of Souls. Alors Diablo 3 qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est la suite de l'excellent hack and slash Diablo 2, c'est toujours un hack and slash. Alors il a été assez plédicité à sa sortie puis après des gens se sont dit qu'il était un peu pourri, effectivement il était un peu pourri par rapport à son grand frère Diablo 2 qui était juste excellent et qui a encore joué aujourd'hui. Mais l'extension Reaper of Souls sortie assez récemment il y a quelques mois change vraiment la donne, il rajoute vraiment beaucoup de choses au jeu, notamment le croisé, un nouvel acte qui monte le nombre d'actes à 5, de nouvelles armes, de nouveaux niveaux et qui change totalement le système de butin qui est bien sûr le coeur même du jeu hack and slash et qui du coup rend le jeu agréable à jouer. Franchement il devient vraiment très agréable à jouer et du coup j'ai décidé de vous faire partager une série sur la campagne du jeu en hardcore, donc avec un héros qui meurt, quand il meurt, il meurt. Voilà voilà, donc j'espère que ça vous plaira, vous verrez c'est un hack and slash donc du coup vous allez m'entendre cliquer, ça pour le coup je vais beaucoup beaucoup cliquer, si vous n'aimez pas m'entendre cliquer c'est sûr que là vous n'allez pas apprécier. Enfin je vais essayer de faire de mon mieux, surtout que c'est pas un hack and slash on parle pas beaucoup. Donc on va bien voir, alors au niveau des classes vous avez le barbare, gros bourrin, le croisé gros bourrin mais un peu plus sur la défensive, le chasseur de démons gros bourrin à distance, enfin plutôt bourrin finesse, le moine bourrin et soin et le féticheur qui est en version mec c'est un peu violeur, le grand-père violeur, c'est un peu bizarre. Il fait de la résurrection, de l'incantation d'esprit, etc. Et le sorcier qui lui est mon personnage préféré, qui défonce tout à cause de sorts arcaniques ou élémentaires. Donc en softcore, c'est à dire quand les persos ne meurent jamais, ils ne sont jamais supprimés, je prends des mecs et en hardcore je prends des femmes, donc du coup on va prendre une femme. Par contre le choix de la classe va être déterminé par un dé à six faces, vu qu'à six classes, on va pas s'embêter. Un petit dé6, donc je l'ai là, va falloir me croire sur parole sur le résultat du dé bien sûr. Et on va bien voir ce que ça va donner. Où est-ce que je vais le lancer ? Pas ici. Bon bah six. Hé, sorcière, d'accord. Je voulais pas franchement le faire, mais bon, allez, c'est le sort qui en a décidé. Alors comme c'est Célandron d'habitude, je vais mettre Célandra parce que c'est une fille. On va mettre en héros extrême, donc il meurt, il meurt, et on va créer le héros. Oui je sais, mais en définitive, etc. Donc bien sûr, c'est pas la même chose quand elle est à poil, quand elle est pas équipée avec des supers armures, tout ça, c'est pas la même chose. Donc, on va jouer dans une campagne. Donc évidemment on commence à l'acte 1, sur les cinq actes. Et on va mettre en difficile le jeu pour... Bah déjà parce que ça fait un bonus d'XP, 75% d'or en plus et 75% d'XP en plus. Et puis surtout, en normal, c'est affreusement trop facile. Donc voilà, je mets au moins en difficile, même s'il y a 10 difficultés au total. Allez, on est parti. Alors ça va charger. Alors je sais pas si on aura le droit à la cinématique, c'est pas sûr. Non, on n'a pas le droit à la cinématique. Bon, je vais vous faire un topo. En gros, il y a une étoile bizarre qui est tombée sur la cathédrale de Tristram. Tristram qui est une ville très importante des Diablo 1 et 2, où tous les événements concernant Diablo sont déroulés. Presque, presque tous les événements. Et du coup, là la ville est encore, même si c'est déjà une ville fantôme, la cathédrale de la ville est encore sujette à des événements bizarres, résurrection de mort, tout ça, à cause de l'étoile qui est tombée. Alors le mage, bien sûr, on a 4 emplacements de capacité disponibles, plus le clic gauche et le clic droit. Alors le mage, il a le projectile magique en clic gauche. Bien sûr, on a beaucoup plus de sort que ça. Et après, sinon, il a le trait de baguette en clic droit, même s'il va vite disparaître lorsque je gagnerai mon premier niveau. Le projectile magique ne consomme pas de puissance arcanique, donc la ressource qui est à droite. Et pas plus que le trait de baguette, vu que le trait de baguette est exclusivement tiré de mon arme au niveau des dégâts. Et mon arme, j'ai juste une baguette d'apprenti toute pourrie. Voilà. Donc vous allez voir, c'est assez... Au départ, c'est un peu obscur pour ceux qui ne connaissent pas les H&S, mais après, ça devient très intuitif. Ok. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué au début. Voilà. Alors je n'ai pas beaucoup parlé, vu que c'est un H&S, c'est un peu le... C'est le même principe que... Ça y est, je suis niveau 2. C'est le même principe que... Ah, comment ça s'appelle ? Torchlight 2, dont j'avais déjà fait une série au tout début de ma chaîne. Donc là, j'ai obtenu une nouvelle compétence, une fois-ci secondaire, donc il se met sur le clic droit. Et c'est le rayon de givre. Tout sympathique. Par contre, là, vous voyez, ça consomme de la puissance arcanique. Même si ça a une régénération rapide, ça consomme quand même cette puissance. Allez. J'ai quelque chose dans mon coffre ? Ouais, j'ai 2-3 petits trucs. Parce que j'ai un autre perso encore, bien sûr. Même si je crois qu'il est mort dernièrement. Donc là, il y a des bouquins qu'on peut prendre. C'est du lore, c'est exclusivement de l'histoire. Ça fait d'XP en prenant, et puis il y a quelqu'un qui parle derrière. Là, c'est Descartes-Caine, un personnage important qu'on verra dans l'histoire. Donc voilà, vous voyez, ça sert à ça, le rayon qui est plutôt sympathique. Hop, on peut récupérer de l'argent. Et les globes de vie pourraient se réinstantanément de la santé. Rien n'est fait. Les morts vont tous nous massacrer. Je m'en occupe. La ville est en sécurité maintenant. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. Ok. Donc là, il y a un autre livre. Je les connais, je connais la plupart des livres. C'est un livre depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi. Mais si personne ne vient vite nous aider. Alors, le capitaine Rumford. Je vais vous aider à combattre les morts. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltine et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Merci pour l'avertissement, mais je ne compte pas mourir aujourd'hui. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mers de misère et à leur reine. C'est elle qui vomisse ses horreurs. S'ils s'en prennent à la barricade ! Allez, c'est parti. Je ne peux pas non plus abuser du rayon de givre. Je suis forcé de l'arrêter à un moment quand j'aurai plus de... Mais, il ne te fout pas de vent. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Alors, je vais récupérer ça. Ça, c'est un objet que j'ai eu en précommandant Reaper of Soul. Bon, c'est plutôt joli. Alors, les objets bleus, à la différence des objets blancs et gris, sont des objets magiques. C'est-à-dire qu'ils ont une propriété magique. Après, il y a les objets jaunes. Ce sont des objets rares qui possèdent aussi des propriétés magiques, mais plus. Et après, vous avez les objets rouges et verts. Enfin, orange et vert, qui sont des objets légendaires et d'ensemble. Les objets d'ensemble sont aussi légendaires. Et qui, eux, ont des propriétés vachement spéciales. Ils ont des noms précis, ainsi que des rôles de statistiques précis. Bon, voilà. J'ai obtenu une clinique magique. C'est déjà pas mal. Et on va pouvoir avancer. Allons-y. Donc là, il va falloir qu'on aille tuer la reine de misère dans les vieilles ruines. Donc, il faut qu'on aille aux vieilles ruines. Alors, l'XP va aller vachement vite. L'XP va aller vraiment très très vite, parce que ça a été vachement changé. Avant, il y avait, comme système de difficultés, 4 difficultés. Normal, je sais plus quoi, Enfer et Armageddon. Donc là, j'ai obtenu une nouvelle capacité. Je vais vous montrer après. Ça a changé. Ça a radicalement changé. C'est devenu un système où votre difficulté peut être changée en cours de route, sans changer le niveau des monstres. C'est-à-dire que les monstres vont monter avec vous. Donc, du coup, l'XP que vous allez recevoir montera avec vous. Du coup, on va finir la campagne. Je pense qu'on sera vers le niveau 70. Voilà. Ce qui est le niveau maximum. Donc, alors, j'ai obtenu une nouvelle compétence. Je peux faire onde électrique. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. C'est une nouvelle compétence à mettre en clic gauche. Bon, j'ai toujours la même compétence à mettre en clic droit. Alors, on va essayer. Je vais essayer de vous faire une démonstration. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Même si je préfère tout ce qui est rayon laser. Boum. Oh, une hache de points de lésion et des gants blancs. Vous voyez, les gants blancs n'ont pas du tout de propriété. Ils sont même souvent moins puissants. Enfin, c'est de jamais que rien. Alors, la hache magique. Je ne peux pas la mettre en main gauche, mais je me demande un truc. Ça m'a fait beaucoup plus de dégâts supplémentaires. On le voit au stat. Si on le met. Ça fait 116,7% de dégâts en plus. Ouais, bon. J'ai 3,57% de dégâts d'après ma fiche. C'est pas... Donc, en fait, le doubler. Je le double, mais c'est pas... C'est pas énorme, énorme. Mais c'est mieux que rien. Par contre, vous allez voir. Voilà. Les dégâts commencent à monter. Ainsi que la vie des monstres. Voilà. Je fais du 13 de dégâts, alors qu'avant, j'en faisais un petit peu moins. Même si, en montant en niveau, j'ai aussi monté en caractéristiques de base. C'est-à-dire force, dextérité, intelligence, vitalité. Ce qui fait que j'ai quand même gagné en puissance automatiquement. Alors, là, j'ai trouvé une cave humide. Donc, c'est général à torment, les niveaux. Donc, on peut trouver des trucs différents. Là, il y avait un coffre. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Le coffre, il ne pouvait pas être sans surveillance. Donc, je n'ai pas de capacité en AOE. C'est-à-dire en... En zone. Mais, du coup, les ondes écrites, c'est plutôt pas mal. Même si ça se déplace assez à torment. Ça peut faire des dégâts sur plusieurs ennemis. Hop. Record de ma sac. 20 monstres. J'ai un bonus de 75 10p. Ce n'est pas énorme en soi, mais c'est mieux que rien. Surtout, vu que là, il me faut 4510p. C'est un petit plus, quoi. Tout petit. Mais un petit plus. Allez. Donc, on peut voir qu'ils ont plus de vie. Hop. Là, ils étaient à 41, entre 41 et 57 points de vie. Ah ah. Là, c'est un objet de craft. Ça permet de faire des craft chez le... Comment ça s'appelle ? Chez le forgeron. Qui peut forger un paquet d'objets très utiles de l'inventaire. Donc, il peut forger tous les équipements disponibles, sauf les bagues et les amulettes. C'est le propre du joaillier, ça. Alors, je vais monter le niveau. J'ai obtenu la Nova de Givre. Qui est une caractéristique qui se met sur les boutons. Bon, bien sûr, on peut changer les touches. Alors, Massie de Massacre a fait moins de dégâts, mais par contre, augmente les soins. Sauf qu'on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Si j'ai équipé ça aussi. On s'en fiche un peu. Alors, bien sûr, je peux détruire un paquet d'objets. Enfin, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. La Nova de Glace est plutôt sympathique. Il fait des dégâts un peu partout. Et en plus de ça, ça gèle les ennemis. Même si ça coûte un peu de mana. C'est pas grand-chose. Hop. Donc là, si je relance la partie, il n'y aura certainement pas les mêmes mini-donjons, parce que là, on n'avait que la cave humide. Mais il est possible que le puits soit ouvert, ou qu'il y ait une grotte sous l'arbre au bandu. Ça dépend vraiment de chaque chargement de la zone. Comme les créatures. Voilà. Je tenue les gants. Ce sont peut-être un peu meilleurs. Alors. Elle. Bon, voilà. Je l'ai vite expédier. Elle était jaune. C'était une créature un peu spéciale. Vous avez différents types de créatures. Les créatures de type blanche. Il y a une cave obscure. Il faudra qu'on aille voir. Il y a des créatures de type blanche comme celle-là. Qui n'ont pas de caractéristiques spécifiques. Ce sont les meubles lambda. Après, vous avez des créatures de type bleu. Qui voyagent très souvent en groupe. Je crois que je n'en ai jamais vu toute seule. Qui sont des créatures de type élite. Qui ont des capacités supplémentaires. Bon, c'est les mêmes. Qui ont des capacités supplémentaires ainsi que des affixes. C'est-à-dire... Enfin, non. Si les capacités supplémentaires s'appellent des affixes. Genre, ça peut être poison. Arcanic. Vraiment beaucoup de choses. Et après, vous avez les rares. Les rares, c'est encore autre chose. Ce sont des... Des personnages... Enfin, des ennemis avec un halo jaune. Comme celle qu'on a vue. Sauf que c'était un autre type de rare. Ils ont aussi des propriétés. Mais ils ont aussi des serviteurs, techniquement. Et ces serviteurs peuvent aussi avoir des propriétés. Alors ça, c'est un golden trésor. Ça a beaucoup de vie. Ça a tendance à se barrer très très loin. Si on n'arrive pas à l'avoir, je attends. Bon, là, c'est très facile. J'ai mis en difficulté... Difficile, donc vraiment très facile. Donc du coup, il se barre pas loin avant que je le tue. Et il laisse tomber beaucoup, beaucoup d'objets en mourant. Bon, là, c'est pas énorme. Mais je peux vous assurer que dans les difficultés supérieures, il laisse tomber beaucoup plus d'objets. Alors là, ça fait des dégâts supplémentaires. Même si c'est une de main, je vais essayer de les mettre. Même si je suis pas sûr de pouvoir utiliser mes sorts. Ah si, je peux utiliser mes sorts, même avec un arc. On va voir ce qu'il y a d'autre un peu partout. Ça sert à rien, en fait, de prendre les objets blancs et gris. Honnêtement, il faut directement se concentrer sur les objets au minimum bleus. Si vous voulez récupérer les objets craft. Et jaunes au minimum, après. Mais pour l'instant, je peux garder les objets blancs, vu que c'est vraiment le tout début. Donc là, j'ai trouvé un waypoint qui me permet de me téléporter instantanément ailleurs. Alors, pour petite explication, voilà, le marchand, enfin le blacksmith. Donc je l'ai déjà débloqué, même si dans l'histoire, si vous le faites pour la première fois, vous ne l'avez pas encore débloqué. Moi, je l'ai déjà débloqué. Vous pouvez déconstruire les objets, les recycler pour obtenir des morceaux de débris. Enfin, des débris. Celui-là, je ne peux pas le faire parce que je l'ai acheté. Et avec ces débris, vous pouvez recrafter des objets. Par exemple, vous pourrez crafter des bottes d'apprentis qui ont deux propriétés magiques aléatoires et une armure entre 16 et 18. Ça me coûte de l'argent et des matériaux. Je peux les faire. Et hop, là, j'ai des bottes alertes de l'ours qui me donnent 17 d'armure, 11% de vitalité et plus 6% à vitesse de déplacement. Hop, 11% de vitalité en plus. J'ai presque doublé ma vie. On peut faire pareil pour la cuirasse. Boum. Alors là, j'aurai moins 100% en soins. Plus 6 de vitalité. Mais tuer des monstres, on aura plus 4 d'expérience. C'est rien du tout. On s'en fout un peu. Mais surtout, régénère 3 points de vie par seconde, disparaît. Ouais, on s'en fiche un peu, en fait. Enfin, 1 point de vie par seconde, c'est rien du tout. Allez, hop. Alors après, les armes, c'est pareil. On peut avoir des armes... Enfin, on peut créer des armes, ainsi que des... Des armes, des sources, tous les équipements, excepté les deux doigts et le cou. Donc ça, c'est le joyeux qui se trouve ici, qui s'en charge. Sauf que je ne l'ai pas encore débloqué. Ouais, c'est ça. Il y a toujours le maire qui bloque le passage. Il faut que je continue un peu l'histoire. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa ? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Elle n'a pas de raison de l'abandonner. Je vais l'aider à le trouver. Voilà, donc là, j'ai reçu l'XP. J'ai reçu l'XP grâce à la fin de la quête. En plus, j'ai monté de niveau. Bon, par contre, les bots, elles sont toutes pourries, même si ça multiplie par 10 mon soin. Ça enlève un peu de robustesse, ce qui n'est pas cool, parce que j'ai besoin de beaucoup de robustesse. La robustesse, en fait, ça symbolise... Excusez-moi, je me remplace sur ma chaise. Ça symbolise la capacité à encaisser des dégâts. Les dégâts, ça symbolise la capacité que vous avez à donner des dégâts. Le soin, c'est la régénération de vie. Bon, c'est des indices. Ça ne reflète en rien votre capacité réelle, parce qu'après, on peut voir, il y a des mécaniques avancées de jeu qui font que ce n'est pas calculable, techniquement, de montrer ça sur une fiche. Mais ça reflète une partie de votre efficacité en jeu. Vu que je suis encore, je ne veux pas crever, donc du coup, on va essayer d'éviter de trop taper dans la robustesse. C'est-à-dire de trop baisser la robustesse. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rum Ford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adrien. La clé est sûrement restée là-bas. Alors, il faut prendre le relais de la nouvelle tristarame pour nous rendre aux vieilles ruines, là où on vient. Et hop. Attendez, je vais ouvrir le portail. C'est parti. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevé. Et ton frère, on m'a dit que c'était un grand défi. Et qu'il a dit que Marie-Cortus Tram a été en veillant par les deux. Yep, tuer tout le monde. Ah. Écharpe bleue, comme j'avais rien, je peux l'équiper. Voilà. C'est le minimum syndical. Regardez, un axe est caché. Suivez-moi, mes héros, tout à l'heure, c'est bien sûr. Allez. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Oui, la cave dissimulée. Alors là, c'est aussi un rare, sauf que c'est un rare avec un nom violet. Ce qui consiste... En fait, c'est des rares spéciaux qui n'ont pas de serviteurs et qui font partie soit de l'histoire, soit de haut fait. Voilà. Hop, elle a laissé tomber une écharpe qui donne plus 3,3% de dégâts, 1,1% de robustesse, moins 100% de soins. On va augmenter. De toute façon, de soins à ce niveau-là, ça ne sert à rien. Ce que je veux dire, régénérer 1 BV par seconde sur 400, ça va être un peu long. Et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. J'avais fouillé la cathédrale. Toi, reste ici et vois ce que tu peux apprendre. Merci. Aidan est venue me voir la nuit. Je me doutais de ce qui tournait. Bon, ça y est, j'ai monté le niveau. Ah, je n'avais pas vu, j'ai bloqué l'or barcanique. Je vais juste vous montrer avant la fin d'épisode. Alors, l'or barcanique, ça consomme énormément d'énergie écanique. Par contre, c'est ultra puissant. On va l'essayer sur les mobs dans le prochain épisode. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Monsieur sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !